Au cours des prochaines minutes, nous vous expliquerons où trouver les mises à jour des tables d'imposition, quelles sont les conditions nécessaires pour installer une mise à jour, et nous vous montrerons comment installer et activer une mise à jour de la paye. Lorsque des changements surviennent dans les taux et règles d'imposition, les employeurs sont responsables de la mise à jour de leur table d'imposition pour s'assurer que les impôts sont déduits correctement. Les tables d'imposition sont mises à jour périodiquement au cours de l'année. Au Canada, ces mises à jour surviennent habituellement deux fois par an, le 30 juin et le 31 décembre. Les mises à jour des tables d'imposition sont disponibles sur le portail client en suivant ce lien. Pour installer une mise à jour des tables d'imposition, nous recommandons de suivre les étapes suivantes. Commencez par vérifier la version de votre programme Sage 300, puis téléchargez la mise à jour des tables d'imposition. Pour l'installation, assurez-vous que tous les utilisateurs sont déconnectés du système. Créer une sauvegarde de vos données de Sage 300, vous pouvez ensuite installer la mise à jour. Activez la mise à jour dans les services administratifs. Enfin, vérifiez que les tables d'imposition sont bien à jour. Pour vérifier la version de votre programme, à partir de Sage 300, cliquez sur « Aide » et « À propos de Sage 300 », puis cliquez sur « Info System ». La version de Sage 300 est affichée ici, dans notre cas Sage 300 2021. Dans cette fenêtre, vérifiez également la version de la paie que vous utilisez. Ici, la paie canadienne est utilisée et activée. La mise à jour d'impôts du 1er juillet 2020 est activée. Connectez-vous au portail client de Sage en utilisant le lien à l'écran et cherchez l'article numéro 45 424 pour trouver votre téléchargement. Dans notre exemple, nous avons déjà téléchargé la mise à jour de paye. Avant de l'exécuter, vérifiez que tous les utilisateurs sont déconnectés du système. Pour cela, à partir du menu « Aide », sélectionnez « Utilisateurs actuels ». Ici, affichez les utilisateurs connectés au bureau classique et aux écrans web. Fermons cette fenêtre. Pour créer une copie de sauvegarde, à partir des services administratifs, vous pouvez choisir l'option « Vidage de bases de données ». Fermons ensuite Sage 300 pour installer la mise à jour. Double-cliquez sur le fichier de mise à jour téléchargée. Cliquez sur « Suivant ». Acceptez les termes du contrat de licence pour continuer et cliquez sur « Suivant ». Sélectionnez « Program Files ». Choisissez également la version en français au besoin, puis cliquez sur « Suivant ». Enfin, cliquez sur « Installer ». À la fin de l'installation, cliquez sur « Terminer ». Connectez-vous à Sage 300 pour activer la mise à jour. Sélectionnez l'entreprise. Un message indique que la mise à jour doit être activée. Il s'agit de la mise à jour que nous avons installée. Cliquez sur « OK ». Ouvrez « Service administratif », puis « Activation des données ». Vérifiez que vous avez sauvegardé votre base de données et continuez. Sélectionnez la mise à jour que vous avez installée et cliquez sur « Suivant ». Cliquez sur « Activer ». À la fin de l'activation, fermez cette fenêtre. Enfin, la dernière étape consiste à vérifier que la mise à jour est installée. Cliquez à nouveau sur « Aide », « À propos de Sage 300 » et « Info System ». Ici, vous pouvez voir la dernière mise à jour activée. Vous savez maintenant où trouver les mises à jour des tables d'imposition, quelles sont les conditions nécessaires pour installer une mise à jour et comment installer et activer une mise à jour de la paye.